Si vous aimez le mystère, le paranormal, et que vous souhaitez en savoir plus sur les recherches en cours, et bien restez avec nous sur Fréquences Évasion et découvrons ensemble en compagnie de scientifiques et de témoins les phénomènes que l'on dit surnaturels. Patience, c'est dans une poignée de minutes sur Fréquences Évasion. Fréquences Évasion Vous écoutez Fréquences Évasion dans quelques instants, la clé du mystère. Nous serons en compagnie d'Yves Lignon et nous allons aborder un sujet qui passionne énormément de monde Il s'agit du mystère, du trésor de Rennes-le-Château. Vous restez avec nous ? A tout de suite. Réactualisez régulièrement toutes vos applications iPhone et Android sur les sites de Fréquences Évasion Radio et Monte Carlo Azure fréquencesévasion.com, fréquencesévasion2.com et montecarloazure.com Fréquences Évasion Fréquences Évasion Yves Lignon, bonjour, merci d'être avec nous dans la clé du mystère. Bonjour Alors nous allons évoquer le mystère du trésor de Rennes-le-Château, un sujet qui, je le sais, vous tient à cœur Alors entrons dans le vif du sujet Situons Rennes-le-Château, si vous le voulez bien qui se trouve notamment dans l'Aude, dans le département de l'Aude Mais à quel endroit exactement ? Eh bien Rennes-le-Château, c'est un petit village qui a compté aux dernières élections municipales, il y a quelques mois, 91 votants avec un pourcentage d'absentions le même que dans toute la France Donc vous voyez, moins d'une centaine de votants En effet Et qui est situé tout en haut d'un piton à 50 km très exactement au sud de Carcassonne Donc quand on est à Carcassonne, on prend la route qui va vers le sud vers Limoux, la sous-préfecture et on continue jusqu'à ce qu'on voit une flèche de Rennes-le-Château On monte sur la colline et on y arrive D'accord Alors Yvelignon, parlons de ce mystère de Rennes-le-Château du trésor de Rennes-le-Château et de l'abbé Saumière Déjà, qui était l'abbé Saumière ? Oui, alors vous dites mystère du trésor Est-ce que le mystère c'est celui d'un trésor ou est-ce que c'est autre chose ? Je suppose qu'on va en parler dans quelques minutes Mais l'abbé Saumière, c'était le curé de Rennes-le-Château Il a été nommé en 1885 à l'époque où le village comptait 300 habitants donc il était à peu près trois fois plus peuplé que maintenant C'était l'époque aussi où il y avait un curé dans chaque commune ce qui n'est plus le cas aujourd'hui Et donc le 1er juillet 1885, alors qu'il avait 33 ans eh bien François Béranger-Saumière mais que tout le monde appelait simplement Béranger est venu prendre son poste, si j'ose dire, de curé de Rennes-le-Château Et il devait être content cet homme-là en arrivant parce qu'il était né à quelques kilomètres de l'autre côté de la vallée Rennes-le-Château est sur un piton et de ce piton on voit juste en face sur un autre piton un village qui se nomme Montazel et c'est là que Béranger-Saumière est né Donc par conséquent il rentrait presque chez lui Mais ce n'était pas son premier poste Il avait d'abord été vicaire à Alette là aussi c'est tout près et puis peut-être à la suite d'une sanction ou au moins d'une réprimande parce qu'il paraît qu'à Alette il ne se conduisait pas forcément comme on attend qu'un prêtre se conduise donc il venait de passer un certain temps dans un petit village, Leclat tout à fait perdu dans la montagne loin de tout de plus il y avait passé 3 ans quand même et donc cette nomination à Rennes-le-Château pour lui c'était peut-être la fin d'une punition mais en tout cas ce qu'il est certain c'est que c'était un retour au pays et donc il voyait de son duo du piton il voyait sa maison natale en face bon et alors comme il est arrivé le pauvre homme ou le pauvre prêtre il a trouvé l'église et le presbytère en très mauvais état alors le presbytère était inhabitable il a été obligé de prendre pension chez une de ses paroissiennes quant à l'église le moins qu'on puisse dire c'est qu'elle n'était pas opérationnelle que si on voulait dire la messe il fallait y aller avec un parapluie il fallait des jours d'orage vous voyez le genre donc il a trouvé tout à fait à l'abandon d'ailleurs une cinquantaine d'années auparavant l'évêque avait fait faire une petite enquête à propos de l'état de l'église et les enquêteurs, les experts avaient conclu on ferait mieux de la raser ah oui en effet bon mais pour ça il faut l'argent oui bien sûr pour ça il faut l'argent donc voilà notre jeune prêtre qui arrive à Rennes-le-Château qui trouve les choses dans l'état que je viens de décrire et qui a je crois une certaine conscience de son rôle de prêtre il sait que le prêtre c'est une personnalité ce n'est pas n'importe qui dans une petite commune il y a le maire il y a l'instituteur et le troisième on va dire sur le podium c'est le curé et donc un curé évidemment qui ne peut même pas loger au presbytère dont l'église tombe en ruine c'est pas très bon pour l'image c'est sûr et lui-même il a une haute image de son rôle social on a retrouvé pas mal de papiers de saumnières des comptes si on en parlera sans doute le journal et puis on a retrouvé un texte dans lequel il parle du rôle du prêtre dans la commune et ma foi il se prend au sérieux le prêtre doit garder une certaine distance avec les gens doit marquer la distance donc il a cette mentalité et évidemment quand il arrive à reindre le château c'est pas une cathédrale qu'il trouve c'est même le contraire d'une cathédrale et donc pendant une bonne dizaine d'années il va s'occuper de restaurer l'église donc vous voyez à ce moment là il joue bien son rôle de prêtre et en même temps il satisfait sa vanité donc il va s'occuper de restaurer l'église ça prendra pratiquement 10 ans donc ça nous mènera jusqu'en 1895 mais pour restaurer l'église il faut de l'argent oui bien sûr oui alors à l'époque il faut que nos auditeurs le sachent les prêtres étaient payés par l'état par la république c'était avant la fameuse séparation de l'église et de l'état dont on parle assez souvent c'est ainsi oui c'est vrai donc ils avaient un traitement de l'état mais c'était un traitement de petits fonctionnaires c'est pas avec ça qu'on reconstruit une église et par conséquent Bérangé Saunière a sollicité des dons alors là nous sommes toujours dans le normal le plus normal qu'il soit oui 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 il écrit de ci de là en disant je suis un propre prêtre perdu au fond de la France mon église n'est plus qu'un tas de pierres enfin ou va l'être dans quelques mois donc des mois il reçoit de l'argent et comme en même temps il prend des positions politiques il s'affiche royaliste et nous sommes aussi à la fin du 19ème siècle à une époque où en France le mouvement royaliste était politiquement très fort c'était pas un groupuscule donc il reçoit des sommes assez importantes parce que bien sûr dans le parti royaliste il y a des gens qui sont financièrement raisés et donc il va se mettre au travail mais comme tout cet argent ne suffit pas et que par ailleurs c'est un c'est un grand costaud on a des photos de lui c'est un homme un homme fort comme on dit quelquefois presque un peu trop un peu un surpoids tirer donc et donc en tout cas comme il est grand et costaud il va mettre lui-même la main à la pâte ça évitera de payer des maçons et c'est là que peut-être le mystère commence ah donc 1885 on se résume nomination constat mon Dieu mon église dans quel état se trouve-t-elle envoyez-moi de l'argent s'il vous plaît l'argent arrive et en 1887 deux heures après ça y est on peut ouvrir le chantier et là c'est vraiment cette année-là que peut-être s'ouvre la porte du mystère la porte dont vous avez la clé oui oui justement parce que le prêtre aurait sans doute découvert quelque chose en travaillant à refaire l'hôtel alors qu'est-ce qu'il aurait trouvé on sait qu'il aurait trouvé quelque chose parce qu'il y a des témoignages à l'heure actuelle on n'a plus de témoignages de première main évidemment tous ceux qui ont vécu ce sont morts mais ils ont eu des descendants et donc il y a encore des gens qui disent dans ma famille on racontait que du temps du curé Saunière il s'était passé quelque chose il s'était passé ceci alors à partir de ces déclarations de ces témoignages même s'ils ne sont pas de première main on a plusieurs hypothèses la première hypothèse est archéologique le curé soulève une dalle qui existe toujours qu'on appelle la dalle des chevaliers sur laquelle on voit un bar-relief un cavalier etc donc il soulève une dalle et il aurait mis la main là-dessous sur une espèce de peau de terre cuite une houlle on dit en occident renfervant quelque chose on va dire un magot un magot c'est le coup classique quoi oui oui un magot alors des monnaies anciennes des bijoux tout aussi anciens peut-être un calife donc pas de quoi se dire qu'on va partir passer trois mois à la Jamaïque un magot oui vraiment probablement peut-être caché par un de ses prédécesseurs au temps de la révolution française ce qu'il y a c'est que les témoins des gens du village qui lui ont donné un coup de main les enfants de coeur qui étaient là en train de soulever la dalle remarquent que dès qu'on tombe sur ce pot de terre avec des choses qui brillent le curé dit à tout le monde allez allez laissez-leur laissez-moi un peu tranquille vous voyez bon alors ça c'est la première hypothèse donc il aurait trouvé un magot pourquoi pas c'est une hypothèse relativement prosaïque un magot caché à la fin du 18e siècle et ça n'a pas très loin mais selon une autre hypothèse il aurait trouvé de mystérieux parchemins ah oui oui et alors là bon c'est toute une histoire parce que il aurait montré ses parchemins à l'évêque l'évêque lui aurait dit oulala oulala je vous paye le voyage à Paris pour que vous fassiez déchiffrer ses textes par quelqu'un de compétent et donc Béranger Saunière serait à cette époque là parti pour Paris mais après avoir fait faire un double des parchemins et donc il serait revenu avec peut-être quelques secrets alors là évidemment là c'est plus le magot là c'est la porte du mystère nous l'avons ouverte nous l'avons ouverte qu'est-ce que sont ces parchemins mais si on veut aborder la question en mathématicienne n'est-ce pas on dira avant de se demander qu'est-ce qu'il y avait sur ces parchemins mystérieux il faut se demander si ces parchemins ont vraiment existé or les témoignages là sont beaucoup moins solides qu'à propos du pot de terre on les a jamais retrouvés ces parchemins finalement non 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 on les a jamais retrouvés il y a des gens qui disent qu'ils les ont vus même à notre époque ils les ont eu en mai mais enfin on les a jamais exposés vous voyez on les a jamais remis non plus au directeur régional des affaires culturelles tout à fait bien sûr ça fait un peu étudier par des historiens universitaires non on en parle beaucoup de ces parchemins des gens qui les auraient vus ou qui en ont vu des copies il y en a des dizaines mais les parchemins eux-mêmes ça alors d'autant plus que les témoignages à propos de ces papiers-là si on les appelle les parchemins des papiers ou papiers des parchemins sont vraiment douteux puisque il y en aurait notamment le témoignage d'un enfant de coeur or cet enfant de coeur en réalité après enquête il est né l'année de la découverte des parchemins alors donc c'est qu'il était enfant de coeur au berceau vous voyez il était précoce oui 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 donc passons sur tout ça mais enfin il faut remarquer que nous avons deux hypothèses d'un côté un magot une hypothèse banale mais qui est assez bien étayée puisque là on a des témoins qui disent oui le curé nous a dit allez c'est l'heure de rentrer laissez-moi un peu nous avons vu des choses brillantes on l'imagine quoi le prêtre oui les amis à l'écart oui oui qui dit voilà vous avez l'écart mais peut-être pas avec une arrière pensée très très perverse je vais regarder ça tranquille et puis avec la conception de son rôle qu'il avait d'être un peu au-dessus de ses paroisiens ça me regarde moi ce qu'on vient de trouver ce ne sont pas des habitants du village qui sont concernés et puis alors de notre côté dans l'hypothèse des parchemins alors celle-là elle fait rêver vous vous imaginez les scènes le curé dès qu'il a trouvé les parchemins il se précipite à Carcassonne au palais de l'évêque monseigneur monseigneur vous voyez monseigneur ouh monsieur l'abbé vous prenez directement le train pour Paris et vous allez aller à telle adresse où on va déchiffrer ses parchemins et notre père Angers saumière qui revient mais qui revient en coquin il a gardé une coquille une copie des parchemins bon alors restons en suspens pour le moment et toujours est-il constatons que les travaux dans l'église continuent et que en 1891 il y a une nouvelle découverte qui se fait dans l'église c'est celle d'un tombeau alors là c'est incontestable vous voyez pour le pot de terre contenant peut-être des médailles des vieux bijoux on a des témoignages assez directs pour les parchemins c'est beaucoup plus flou mais pour cette nouvelle découverte de 1791 là c'est très très simple il tenait un journal Péranger saumière chaque soir il marquait ce qu'il avait fait dans la journée et là à la date du 21 septembre 1891 on lit découverte d'un tombeau plus le soir il n'a plus le soir et donc on est certain qu'il a découvert un tombeau il a découvert un tombeau probablement dans l'église et c'est peut-être ce qu'on appelle aujourd'hui le tombeau des seigneurs c'est-à-dire le tombeau dans lequel on en se fait lisser les seigneurs de Rennes-le-Château il se trouve où ce tombeau exactement ? il se trouverait dans l'église dans l'église il pourrait se trouver dans l'église mais ça ce serait à voir il faut faire des fouilles très académiques mener des recherches il y a des chercheurs il y a des gens que ça intéresse sous l'angle vraiment le plus sérieux qui soit pour voir si on enterrait bien les seigneurs dans l'église donc il aurait pu trouver ce tombeau mais par contre et si on se tient toujours au journal de Béranger-Saunière à la même époque commence il y a un autre épisode très bizarre il passe la nuit à travailler dans le cimetière alors le cimetière est juste à côté de l'église comme dans beaucoup de petites villages bien sûr donc le presbyteur étant aussi à côté de l'église tout ça c'est pas loin mais enfin par contre il y a aller la nuit bon oui c'est pas très agréable c'est un peu bizarre alors bon c'est un peu bizarre pour les gens du village qui d'ailleurs protestent font des lettres à la préfecture en disant mais qu'est-ce que c'est que fait d'autres curés vous voyez il passe sa nuit dans le cimetière et mais en même temps c'est peut-être banal aussi parce que si par exemple il a trouvé des bijoux dans le tombeau des seigneurs il se peut qu'il en cherche d'autres oui oui bien sûr mais le fait qu'il le fasse la nuit ça prouve au moins qu'il cherche à se cacher de quelqu'un exactement peut-être des habitants du village alors tout ça ça se passe en 1891 et en 1891 c'est l'année aussi où une famille du coin s'installe au presbyteur donc il va y avoir une colocation comme on ne dit pas à l'époque c'est la famille Denarno et parmi cette famille il y a celle qui est à l'époque une jeune fille Marie Denarno qui restera au service de la baissonnière jusqu'à sa mort la bonne du curé est-ce que ce sera sa maîtresse ça évidemment les amateurs de belles histoires ne se sont pas privés de le dire oui on s'en doute mais ce qui est certain c'est qu'il y aura entre eux une certaine complicité une certaine complicité est-ce que Marie Denarno sera au courant de toutes les affaires de saumière ça c'est une bonne question à laquelle on ne peut pas répondre mais en tout cas est-ce qu'elle l'appuiera est-ce qu'elle le soutiendra d'abord moralement par sa présence puis aussi peut-on dire juridiquement c'est-à-dire quand le curé lui dit Marie il faudrait signer tel papier par exemple faire un testament en ma faveur et moi le prêtre je fais un testament en ta faveur ils font des testaments croisés donc quand Béranger Saunière fera à sa bonne à sa servante des demandes aussi incongrues oui ça paraît bizarre et bien elle acceptera elle acceptera elle acceptera donc c'est en ça que je parle d'un appui juridique elle comprendra peut-être pas exactement pourquoi on lui demande mais elle acceptera de le faire donc vous voyez le cadre s'élargit les choses sont petit à petit en place il y a ce prêtre qui a fait certaines découvertes il y a une servante qui s'installe avec lui qui va devenir sa partenaire l'église qui est peu à peu restaurée alors Yves Lignon je vous propose de marquer un temps d'arrêt on se retrouve dans quelques instants on marque une pause à tout de suite soyez les acteurs de fréquence évasion réagissez à chaque instant dans le direct live au 09 79 35 29 60 exprimez-vous en toute liberté sur la ligne des auditeurs 09 79 35 29 60 pour participer à toutes nos émissions et pour votre promo sur l'antenne contactez fréquence évasion fréquence évasion at hotmail.fr fréquence évasion l'interactivité et la libre expression fréquence évasion fréquence évasion alors vous me disiez hors antenne que l'abbé Saumière commence à effectuer quelques déplacements Bérange et Saumière se déplacent quitte Rennes-le-Château pour se rendre pas très loin il va sans doute à Perpignan il va sans doute à Carcassonne il était possible de se déplacer disons assez rapidement à l'époque étant donné les lignes de chemin de fer qui existaient mais vous voyez si on fait un schéma un prêtre sans vouloir dire du mal c'est très occupé le dimanche ça doit dire la laisse oui bien sûr à partir du lundi ça a beaucoup moins de travail surtout dans un village de 300 habitants bon il a une messe à lire chaque jour bien sûr il va peut-être rendre visite à quelques personnages et malades il va rendre visite à d'autres qui attendent un enfant pour préparer le baptême ou il va préparer un mariage ça n'occupe pas toutes ses journées non c'est certain donc à partir de lundi s'il veut partir pour quelques jours il suffit qu'il soit rentré le samedi soir pour redire la messe le dimanche il peut s'arranger avec son enfant bien sûr donc à cette époque nous sommes maintenant à la fin de 1891 et bien on voit qu'il part à Perpignan qu'il part à Carcassonne et il y a tout un système parce que qui est mis en place un système de protection si j'ose dire quand une lettre arrive pendant que Sonnière n'est pas là Marie envoie une réponse ce type ah oui oui donc ça aussi c'est significatif de quelqu'un qui a quelque chose à cacher oui bien sûr parce qu'il ne part pas longtemps je vous dis ça ça fait l'objet de mes propres recherches et vraiment j'ai estimé qu'il ne pouvait partir que 4 ou 5 jours donc une réponse mettant une lettre administrative de l'évêché une lettre d'un curé de notre village ça pourrait attendre 4 ou 5 jours bien sûr mais non il fait envoyer une espèce d'accusé de réception qui est préparée à l'avance un texte qui dit bon j'ai reçu votre lettre mais étant très occupé je vous répondrai bientôt bon ça paraît assez inutile puisqu'encore une fois il pourrait répondre 3 jours plus tard oui mais si on y réfléchit ça prouve qu'il veut cacher ses voyages oui 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 il veut faire croire qu'il est toujours à Rennes-le-Château oui qu'il n'est pas allé faire un tour à Carcassonne ou une promenade à Perpignan bien sûr oui oui donc ça c'est déjà très mystérieux et en tout cas c'est à cette époque que se situerait le voyage à Paris qu'il aurait montré les parchemins les parchemins à l'évêque que l'évêque lui aurait dit vous allez à Paris vous allez les faire décrypter mais enfin sur tout ça on n'en sait rien et donc par conséquent le voyage à Paris c'est peut-être de la légende oui d'autant plus que c'est une légende qui se surinfecte comme dit un médecin parce que quand on vous raconte qu'il est allé à Paris on vous raconte aussi qu'il est revenu après avoir acheté certaines reproductions au Louvre il y avait déjà une boutique au Louvre où on vendait des reproductions de tableaux on vous raconte qu'à Paris il aurait rencontré la cantatrice Emma Calvé qui était une des stars de l'époque bon tout ça finalement ça ne repose que sur la supposition de la découverte des parchemins donc en tout cas si ce voyage à Paris a eu lieu et bien il s'est produit 1891 ou 1892 et à Reine-le-Rapressa que le curé soit allé à Paris ou pas la vie à Reine-le-Château continue continue si j'ose dire au même rythme le curé continue de passer sa nuit dans le cimetière et puis il en rajoute non seulement il passe la nuit dans le cimetière mais il passe la journée sur les coteaux aux environs du village en ramenant des hôtes entières des paniers entiers de cailloux ah oui et pour quoi faire ? alors le prétexte c'est que nous sommes en plein boum lourdé si on doit se dire le phénomène de lourde est en train de se développer et que donc il veut construire une grotte de lourde alors effectivement si on se rend à l'heure actuelle à Reine-le-Château devant l'église il y a un petit jardin qui a été aménagé par Bérange et Saunière avant c'était un simple petit terrain vague donc il a aménagé un petit jardin qui sépare la rue de la porte d'entrée de l'église et dans ce petit jardin il y a la reconstitution d'une grotte de lourde donc là aussi vous voyez et c'est c'est assez significatif quand Saunière fait des choses un peu bizarres comme les déplacements à Perpignan ou à Carcassonne ou courir les collines pour ramener les cailloux il a toujours une espèce de rideau de fumée devant quand on lui dit mais monsieur le curé tous les soirs de la semaine à 6h vous rentrez de balade vous étiez chargé vous aviez sur le dos une honte remplie de cailloux il répond mais je fers une grotte de lourde quand on la voit cette grotte de lourde aujourd'hui on se dit mais trois promenades ça suffisait pour ramener les cailloux et puis ils continuent à aller dans le cimetière voilà bon tout ça ça s'explique pas et alors là le cimetière il n'en a pas d'explication non les habitants se plaignent il a une réaction un peu d'autorité en disant de quoi vous vous mêlez ça vous regarde et ainsi de suite et finalement en 1897 donc 12 ans après qu'il soit arrivé l'église est complètement restaurée alors on fait une grande cérémonie avec l'évêque qui se déplace et l'évêque quand il est arrivé il a quand même dû trouver quand je le dis mon Seigneur voulez-vous venir inaugurer l'église restaurée il a dû trouver les choses un peu bizarres ben oui pour le moins ben oui non pour bizarre à la lettre parce que quand on y va à cette église aujourd'hui on peut toujours la visiter bien sûr c'est une petite église de village bon première chose qu'on voit sous le porche sur le porche il y a une inscription en latin de cuisine alors que certains traduisent alors vous entrez dans un lieu terrible quelque chose comme ça ah oui à l'entrée d'une église c'est oui ça paraît bizarre c'est un peu bizarre bon enfin il faut dire que c'est du latin de cuisine d'accord les vrais latinistes vous diront il n'y a pas ça à décrit mais malgré tout ça a un sens parce que même si on n'est pas latiniste on déchiffre bien sûr et là justement on déchiffre c'est en déchiffrant qu'on se trompe et qu'on croit lire vous entrez dans un lieu terrible ça fait bizarre à la porte d'une église mais ce qui fait encore plus bizarre c'est si tôt passé l'entrée comme dans toute église il y a un bénitier pour qu'on puisse tromper un peu les doigts et se signer et le bénitier il est installé sur le dos d'un diable ah oui d'une statue du diable c'est le fameux diable de Rennes-le-Château qui a été reproduit sur des tas de cartes postales c'est presque le symbole de Rennes-le-Château et quand on va sur un site internet quelconque consacré à Rennes-le-Château tous les webmasters ont tenu vraiment à mettre le diable c'est pas encourageant d'aller à l'église de Rennes-le-Château oui 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 ça fait drôle et puis c'est pas tout la décoration de l'église elle est chargée elle est chargée il y a des statues qui ont été achetées dans une manufacture spécialisée de Toulouse mais il y en a trop des statues et puis au-delà des statues Saunière il a fait le peintre lui aussi l'église est dédiée à Marie-Madeleine il appelle lui-même Marie-Madeleine son hôtel vous voyez il y en a trop il y en a même beaucoup trop au point que ça va jusqu'à deux enfants Jésus oui en effet vous avez face à face une statue de la Sainte Vierge avec l'enfant Jésus dans les bras bon ça c'est pas c'est pas extraordinaire il y en a des milliers et puis en face d'elle vous avez Joseph le père nourricier avec aussi l'enfant Jésus dans ses bras alors pour cette bizarrerie par exemple vous avez deux explications possible la première explication possible c'est que tout simplement quand on regarde les catalogues de fabricants il y avait des statues on va dire de catégorie ordinaire à savoir Sainte Vierge sans enfant Jésus Saint Joseph sans enfant Jésus et les statues de catégorie prévium avec enfant Jésus dans les bras d'accord et donc saumière a acheté les deux il avait l'argent il a acheté le modèle luxe et les gens par contre qui savent voir les signes et les symboles vous diront en réalité c'est la preuve que Jésus avait un frère et même peut-être un frère jumeau puisqu'ils sont là tous les deux alors là moi je laisse ceux qui nous écoutent interpréter comme ils voudront il y a une interprétation vraiment tout à fait banale c'est dire le modèle luxe c'était avec un enfant Jésus qu'il s'agisse de Joseph ou de la Vierge et donc saumière a commenté deux modèles luxe ou bien en réalité saumière a voulu laisser un signe laisser comprendre qu'il connaissait un secret et que ce secret c'est que le Christ avait un frère moi je laisse trancher je ne me prononce pas d'autant plus que nous ne sommes pas au bout de nos interrogations parce que maintenant donc 1897 l'église est inaugurée cette fois-ci tout est bien réparé on peut dire la messe tranquillement et voilà que saumière se lance on va dire dans des opérations personnelles c'est à dire je crois qu'il est très très important pour ceux qui nous écoutent de bien voir ces deux périodes successives les 10-12 premières années que Bérangé saumière a été curé de Rennes-le-Château il n'a fait que travailler pour restaurer l'église même s'il l'a restauré de manière bizarre et les 10 années suivantes il va travailler pour son compte c'est à dire qu'il achète des terrains il achète des terrains d'abord autour de l'église puis un peu plus loin bon comme on est sur un bidon finalement on arrive au bord d'un précipice donc il finit par acheter tous les terrains qui séparent l'église du précipice et il fait bâtir d'abord une villa une villa qui fait un peu à mon avis nouveau riche la villa Magdala ? non la villa Betania Betania il fait aménager des jardins et alors surtout surtout juste au bord du précipice une tour une tour avec ses créneaux avec son échanguette une tour qui est le second symbole de Rennes-le-Château quand on n'a pas le diable de l'église sur une carte postale on a cette fameuse tour qui est baptisée Magdala et qui lui servira de bibliothèque et en plus il fait aménager tous les terrains alors il fait un jardin potager il fait un jardin d'agrément il y a une orangerie il y a une promenade il y a même une cage pour un singe et là c'est la légende dorée qui commence parce qu'évidemment dans le village on commence on se met à dire mais d'où a-t-il tiré l'argent bien sûr d'où a-t-il tiré l'argent et puis ensuite il se met à vivre sur un grand pied le cher prêtre parce que on voit quand même des livraisons alors il y a une gare de chemin de fer dans la vallée au bas de la colline et on voit les colis les caisses qui arrivent depuis la gare alors c'est du rhum qui est commandé à la Jamaïque ah oui par exemple ce sont des vincins on livre des services de cristal vous voyez des choses comme ça oui oui bon c'est peut-être pas du grand luxe mais en tout cas les paysans les paroissiens ont l'impression que ça en est et puis il y a des repas des repas qui ne sont pas vraiment de grands repas mais en tout cas il y a du monde dans les jardins il y a des gens qui viennent et pour ça ça mange donc c'est impressionnant évidemment la rumeur commence à courir le curé a trouvé un trésor mais c'est une rumeur qui ne sortira pas du village au moins pour l'instant et quand on rentre dans les détails il y a des gens qui après raconteront qu'ils recevaient les plus grandes personnalités de l'époque donc quand on rentre dans les détails on s'aperçoit que c'est faux tout ce qu'il a reçu de mieux c'est un sous-secrétaire d'état donc c'était assez bas dans la hiérarchie mais l'important c'est le décalage entre cette vie et celle des habitants de Rennes-le-Château qui eux sont des paysans qui vivent à la dure et qui par conséquent se disent mais non il y a quelque chose qui ne va pas à l'heure actuelle on dirait peut-être le curé a gagné au loto oui oui c'est vrai vous voyez c'est pas plus et à l'époque on se met à parler de trésors et à ce rythme là les années passent les gens viennent ils dégustent le rhum de la Jamaïque etc etc et nous sommes toujours à 50 km de Carcassonne et l'évêque finit par se poser des questions il faut se mettre à la place de l'évêque qui là-bas dans son évêché apprend que à 50 km c'est quand même pas très loin même pour la fin du 19ème siècle il y a un curé qui fait bonbons qui fait cuisiner des lapins alors il y a des gens qui se déplacent des petits industriels des gros commerçants du coin pour manger les lapins cuisinés par la bonne Marie Desnardos donc évidemment ça ne dure pas on ne peut pas dire qu'on chante des chansons paillardes mais on fume un bon cigare en dégustant un rhum de la cigare en petite époque c'était très convivial oui oui c'était très convivial puis alors en plus il y a ces constructions et donc l'évêque finit par poser des questions et la question que tout le monde se pose d'où tirez-vous l'argent pour monsieur le curé et là Béranger Saunière Biaise ne répond pas directement et puis il ne répond même pas du tout alors il sort des prétextes du style ce sont des dons que j'ai reçus en confession et comme c'est en confession je ne peux pas vous en dire plus puis ou alors il raconte mais la fameuse Villa Bétania je veux en faire une maison de retraite pour les prêtres âgés enfin tout ça c'est pas satisfaisant et l'évêque se met de plus en plus en colère il tape sur la table et finalement il lui dit ben écoutez je vous nomme ailleurs qu'à reine le château d'accord et là il y a ce moment stupéfiant où Saunière non seulement désobéit à l'évêque mais presque l'insulte ah oui il envoie à l'évêque une lettre en lui disant une lettre qui est pleine peut-être d'un humour involontaire en disant écoutez mon seigneur Dieu nous a conseillé de nous occuper de nos affaires spirituelles mais il ne nous a pas interdit de nous occuper de nos affaires matérielles et mes affaires matérielles sont à reine le château je ne m'en vais pas il répond sur ce temps à l'évêque alors bien entendu le conflit continue bon l'évêque monte de plus en plus le temps et finalement Saunière peut-être pour avoir la paix et qu'il y a l'évêque je démissionne je ne suis plus curé de reine le château je reste prêtre mais je ne suis plus curé de reine le château d'accord et on nomme d'ailleurs un autre curé et personne ne va à sa messe Saunière c'est le grand seigneur il installe une chapelle dans son domaine chez lui carrément il dit la messe et c'est là que viennent les habitants du village la messe du curé officiel personne n'y va ah oui bon le temps passe 1914 la guerre et là à cette époque là au début de la guerre on s'aperçoit que finalement Saunière a l'air d'avoir des difficultés financières que quand on fouille ses papiers on s'aperçoit qu'il prend contact avec des banques qu'il envisage peut-être de vendre le domaine bon et ainsi de suite et donc ça va pas tellement et puis on ne saura jamais le fin mot parce que le 22 janvier 1977 il meurt après avoir fait ce qu'on appelle maintenant une AVC d'accord ça c'est c'est l'histoire de Béranger Saunière vivant donc si on se résume parce que je vois que ça fait 40 minutes que nous en parlons donc un prêtre qui arrive qui trouve son église en ruine qui la restaure et puis ensuite achète des novennes et finance des constructions pour son propre compte et la grande question celle que se posent aussi bien les habitants de Rennes-le-Château à l'époque que l'évêque mais d'où vient l'argent d'où vient l'argent l'évêque a très vite une hypothèse c'est que Saunière en réalité a trafiqué avec du pognon qui n'est pas à lui qui est l'argent de l'église alors ce qu'il faut savoir c'est que peut-être beaucoup de gens ne savent pas c'est que on le découvre quelquefois à l'occasion d'une cérémonie d'un mariage d'un enterrement il faut verser des honoraires à un prêtre quand on lui demande de dire une messe quand on lui demande de célébrer un mariage et bien le prêtre se fait payer et donc que Saunière réclamait dans toute la France il faisait toute une correspondance il passait aussi des petites annonces dans les revues catholiques en disant je suis un pauvre prêtre du fin fond de la France je suis dans la misère ce qui n'était pas tout à fait vrai mais envoyez-moi des intentions de messe autrement dit envoyez-moi un peu d'argent pour que je dise une messe à votre intention et donc il aurait comme ça monté une escroquerie avec des tas et des tas de petites sondes alors il y a des éléments en faveur de ça parce que notamment il y a des témoignages qui disent oui il recevait sans arrêt des mandats cartes des petites sondes des petites sondes donc ça c'est l'hypothèse de l'évêque il a fait des trafics il a demandé des honoraires de messe dans toute la France bien entendu les messes il ne les a pas dites parce qu'il aurait fallu qu'il fasse ça 24 heures sur 24 et donc il a trafiqué ce qu'on sait aussi à partir de recherches contemporaines c'est qu'il trafiquait surtout saunière que par exemple il achetait le 22 mai en gros il le revendait à ses confrères qu'il y a une station thermale pas loin de Rennes-le-Château donc les gens qui venaient faire des cures se promenaient un peu dans les environs et quand ils arrivaient à Rennes-le-Château le curé leur vendait des cartes postales donc il faisait vraiment argent de tout est-ce que ça explique toutes les sommes qui ont été dépensées parce que quand même construire une villa construire une tour aménager des jardins chercher un fournisseur de rhum à l'autre bout du monde bon tout ça ça coûte cher bien sûr et puis de toute façon même si ce sont des trafics même si c'est un trafiquant de premier rebours c'est moins séduisant comme hypothèse que celle du trésor oui c'est sûr le curé est devenu riche parce qu'il a accumulé les trafics les trafics honnêtes et les trafics un peu moins honnêtes c'est moins séduisant ça fait moins rêver que de dire que le curé a trouvé un trésor c'est certain mais on ne le dit que dans le village j'y ai insisté à un moment donné on ne le dit que dans le village jusqu'à ce qu'en 1956 paraisse dans le journal de la région qui s'appelle la dépêche du midi et repris par un autre quotidien régional aussi s'appelle la vie libre des articles disant carrément le curé a trouvé un trésor alors le curé a trouvé un trésor nous en saurons plus dans quelques instants juste après la pause à tout de suite réactualisez régulièrement toutes vos applications iPhone et Android sur les sites de fréquences évasion radio et Monte Carlo Azure fréquencesévasion.com fréquencesévasion2.com et montecarloazure.com fréquences évasion fréquences évasion nous sommes de retour sur fréquences évasion toujours en compagnie d'Yves Lignon c'est la clé du mystère nous parlons du mystère de Rennes-le-Château alors juste après cette nouvelle ça a dû faire une traînée de poudre et alors là c'est la traînée de poudre pendant une dizaine d'années nous vous voyons à Rennes-le-Château tout passe par presque séquences d'une dizaine d'années il y a les dix premières années le prêtre qui répare l'église les dix années suivantes où petit à petit il va se mettre à vivre une vie assez riche et puis le temps passe bien sûr les gens meurent etc en 1956 des articles paraissent le curé de Rennes-le-Château avait trouvé un trésor et pendant dix ans ça va être la ruée c'est la ruée sur Rennes-le-Château alors sur ce petit village qui a de moins dans moins d'habitants c'est la ruée où tout le monde veut trouver le trésor il y a des histoires à cette époque qui sont fabuleuses qui sont cocasses des gens qui fouillaient de partout qui rentraient chez vous si vous voulez ça creusait partout quoi en fait oui oui qui creusait partout des gens qui rentraient chez vous avec une pionche et qui commençaient à vous défoncer le plancher en disant je cherche le trésor à la nature de ce trésor alors là on a dit c'est le trésor de Blanche de Castille c'est le trésor des Templiers c'est bien entendu le trésor des Cathares enfin tout qui est passé je ne vous ferai pas la liste complète parce que sans doute je ne la connais pas mais enfin ça creuse de partout il y a des gens qui arrivent avec de la dynamite on essaie de faire un souterrain passant sous les maisons pour aller jusqu'à l'église c'est de la folie furieuse au point qu'en 1965 la mairie de Rennes-le-Château le maire de l'époque prend un arrêté municipal et carrément il interdit les fouilles sur le territoire de la commune alors on peut préciser que cet arrêté qui est du 28 juillet 1965 est toujours en vigueur aujourd'hui donc si par conséquent le trésor il y a des restes de trésors à Rennes-le-Château on ne peut pas y aller et bien si on peut y aller non mais on ne peut pas fouiller on ne peut pas fouiller on ne peut pas fouiller c'est interdit il y a 150 000 visiteurs par an mais s'ils arrivent avec une opinion et bien personne n'en veut et on se fera verbaliser donc ça ça dure 10 ans et je conseillerais en particulier un livre du fils du maire de Rennes-le-Château de l'époque qui s'appelle Marie d'Étienne qui est édité aux éditions L'œil du Sphinx et dans lequel ce monsieur qui est Germain Blandelbasse raconte ses souvenirs d'enfance et le temps des chasseurs de trésors à Rennes-le-Château c'est vraiment très amusant bon toujours est-il que puisque nous travaillons par tranche des 10 ans en 1967 parait un livre un livre qui va être le livre fondateur sans doute c'est le livre de Gérard de Cède qui s'appellera L'or de Rennes c'est un livre qui a été publié donc en 1967 aux éditions Julia qui a été repris en gélue dans la fameuse collection à couverture rouge et dont la dernière version est disponible elle aussi aux éditions de L'œil du Sphinx alors c'est ce livre qui va donner à Rennes-le-Château une nouvelle dimension parce que une histoire de trésors c'est relativement banal enfin c'est relativement banal en ce sens si vous voulez qu'il n'y a pas qu'à Rennes-le-Château qui a des histoires de trésors par contre dans L'or de Rennes et bien Gérard de Cède l'auteur d'abord fait des allusions au fait que la décoration de l'église en elle-même constitue peut-être un message secret il fait des remarques sur certaines stations du chemin de croix sur certaines statues et ainsi de suite mais surtout il finit par laisser entendre que finalement le trésor n'est pas un trésor purement matériel que c'est peut-être un trésor spirituel d'accord spirituel ou autrement dit que Béranger Saunière aurait eu accès alors comment pourquoi peut-être grâce aux fameux parchemins Gérard de Cède dans son livre propose les reproductions des parchemins à défaut des originaux si on achète le livre donc et bien on peut voir les reproductions des parchemins alors Béranger Saunière aurait eu accès à un grand secret et c'est ce grand secret qui serait lui-même à l'origine de sa fortune donc autrement dit il aurait peut-être fait du chantage ah oui d'accord chantage au Vatican chantage à l'ézac d'abord puis peut-être plus haut chantage au Vatican enfin il aurait connu un grand secret mais Gérard de Cède dans son livre fait des allusions des allusions qui par moments sont très directes mais il n'en dit pas plus il ne dit pas explicitement quelle est la nature de ce secret qui aurait permis à Béranger Saunière de s'enrichir la nature du secret enfin la nature supposée il faudra attendre 15 ans pour la connaître 1982 oui avec l'apparition en France d'un livre traduit de l'anglais qui s'appelle l'énigme sacrée et c'est un livre qui lui-même est tiré comme on le fait souvent d'une série d'émissions de télévision vous savez très souvent il y a des émissions de télévision qui débouchent sur c'est les produits dérivés oui oui d'accord bon mais là il se trouve qu'un journaliste qui se nomme Henry Lincoln est venu faire une enquête à Rennes-le-Château il a fait il a tourné en tout trois documentaires qui ont été diffusés par la BBC s'il vous plaît il a deux collaborateurs Henry Lincoln et à trois il signe un livre qui s'appelle l'énigme sacrée donc qui est toujours disponible je crois aussi bien en édition projet qu'en édition de poche et là carrément il révèle quel était le secret découvert et donc détenu par Béranger Saunière alors ce secret c'est incroyable je vais le résumer Jésus s'est marié a épousé Marie-Madeleine ils ont eu des enfants et ces enfants ne sont autres que les premiers rois mérovingiens donc les rois mérovingiens les rois de France la première dynastie on a tous appris à l'école qu'il y a eu les mérovingiens puis les carolingiens puis les capétiens les mérovingiens seraient les descendants de Jésus alors effectivement ça c'est une bombe ça c'est une bombe bon mais en même temps si Jésus a épousé Marie-Madeleine ça se fait une autre bombe parce que ça c'est pas ce qu'on nous enseigne au catéchisme ah non pas du tout ce qu'on nous enseigne à l'école c'est que les mérovingiens ont disparu qu'il y a eu que les carolingiens l'auront succédé et que bon Jésus il est ressuscité puis trois jours après et puis il a fini par monter au ciel mais on ne nous dit pas que les mérovingiens bon ben finalement il y en a toujours il y avait toujours des descendants bien sûr et on ne nous dit pas non plus que le Christ a épousé Marie-Madeleine donc c'est c'est la double bombe et on comprend que si Saunière a été au courant de tout ça il y a eu de quoi faire chanter oui c'est clair donnez moi de vous en particulier en direction peut-être du ministre des finances du pape si vous ne me donnez pas des sous moi je vous greffe la baraque parce que je vous raconte que le Christ était marié etc etc et qu'il a eu des enfants alors je passe évidemment sur tout ce qui se greffe sur ça puisque il y a eu des gens pour dire oui moi je suis le descendant des méros donc je suis à la fois vous rendez compte d'une lignée royale et en même temps je suis le fils de Dieu je suis les deux à la fois on va passer sur tout ça parce qu'il y en a beaucoup beaucoup mais ce qui est important c'est l'idée du secret et cette idée du secret en même temps elle popularise l'affaire de Reine-le-Château dans les pays anglo-saxons et la popularité la popularisation on voit bien en France il y a le livre de Gérard de Seine qui déjà suit l'époque des chercheurs de trésor bon le livre de Gérard de Seine ça fait connaître Reine-le-Château en France oui et puis le livre de Henri Nicole ça fait connaître Reine-le-Château dans le monde anglo-saxon et là les touristes commencent à arriver si vous voulez on peut dire que du temps de Gérard de Seine il y avait 30 000 touristes par an à Reine-le-Château c'est déjà beaucoup donc 30 000 c'est l'équivalent d'une ville moyenne oui oui tout à fait une petite ville c'est pas grand chose et à l'heure actuelle le maire confirmé lors d'une rencontre il n'y a pas très longtemps il y en a 150 000 et 150 000 donc 50 fois plus c'est 5 fois plus oh là là 150 000 5 fois plus c'est dû à Henry Lincoln et surtout à quelqu'un qui a exploité l'idée défendue la hypothèse défendue par Henry Lincoln parce que pour Henry Lincoln c'est une hypothèse et d'ailleurs quand il a l'occasion de discuter puisqu'il a pris sa retraite dans la région de Reine-le-Château il explique qu'il ne faut pas lui faire dire plus que ce qu'il a voulu lire dans son livre donc en tout cas il y a une hypothèse donc c'est celle du mariage de Jésus et de Marie-Madeleine et qui font des tas de petits mérovingiens donc c'est une hypothèse mais cette hypothèse elle a été récupérée par quelqu'un qui est un romancier et c'est d'Ambron et bien sûr on en arrive au de Davencicode oui le Davencicode il est basé sur l'histoire de Reine-le-Château en particulier sur l'hypothèse du mariage entre Jésus et Marie-Madeleine et dans le Davencicode comme on le lit et bien on s'aperçoit qu'effectivement il y a ce secret cette relation entre Jésus et Marie-Madeleine qui est cachée et qui est protégée par l'église de Rome ça c'est le Davencicode et le Davencicode et bien je pense que si Henri Lincoln et ses deux collègues n'avaient jamais écrit des digmes sacrés d'Ambron n'aurait jamais écrit le Davencicode et le Davencicode ce sont des millions d'exemplaires vendus ah oui oui on s'en souvient c'est pour ça qu'on en est à 150 000 visiteurs voilà et donc l'histoire de Reine-le-Château elle se ramène à ça dans un premier temps un prêtre qui trafique qui a un conflit avec son évêque et un personnage qui serait certainement complètement oublié à l'heure actuelle vous voyez on en parlerait anecdotiquement dans des bouquins racontant les histoires bizarres du département de l'Aude quand il y a des bouquins les histoires bizarres du département de l'Aveyron ou les histoires bizarres du Vaucluse bon on en parlerait là et c'est tout plus personne ne serait au courant à part les lecteurs d'un livre tiré à 300 exemplaires et puis après quoi il y a cette première histoire puis ça monte ça monte il y a l'époque des chercheurs de trésors parce qu'on a dit qu'il y avait un trésor bon et puis après il y a le livre de Gérard de Seine qui est un livre magnifique c'est que moi si je devais partir sur une île déserte et si on me disait vous ne pouvez en porter qu'un livre sur Rennes-le-Château lequel prenez-vous vous vendriez celui-là vous n'êtes pas un peu embêté parce qu'il y en a plus de 350 qui ont été publiés à l'heure actuelle je dirais je prends uniquement le livre de Gérard de Seine parce que c'est peut-être un roman mais vous savez c'est très souvent à travers le roman qu'on aborde la vérité des hommes d'Artagnan le mousquetaire est bien plus vrai sous la plume d'Alexandre Dumas que quand on lit ses propres mémoires du chevalier d'Artagnan et bien là la vérité c'est peut-être la vérité littéraire de Gérard de Seine donc il y a eu cette époque de Gérard de Seine et puis alors ensuite l'explosion le Davency Code alors là les télévisions du monde entier qui viennent avec le château on a vu des télévisions japonaises s'il y avait une télévision martienne je crois qu'elle soit c'est incroyable voilà donc toute l'histoire de Rennes-le-Château alors une dernière question Yvelignon avant de terminer vous vous êtes rendu à plusieurs reprises à Rennes-le-Château qui avez-vous rencontré dans ce village est-ce que vous avez mené aussi de votre côté votre petite enquête oui bien sûr en plus je suis originaire de la région donc je connais l'histoire depuis mon adolescence depuis ces fameux articles dans la dépêche du midi et dans le journal midi libre bon ben Rennes-le-Château j'ai rencontré de tout j'y ai noué des amitiés extrêmement fortes j'ai rencontré des gens qui étaient de gentils dingues on va dire j'ai rencontré aussi un certain nombre d'escrocs alors à la petite semaine à la toute petite semaine des gens qui essaient de vous vendre si vous voulez presque le parchemin du trésor en particulier il y a une affaire de soi-disant un bonhomme qu'ils ont née une soi-disant maquette des lieux avec l'emplacement du tombeau du Christ ah oui parce qu'il ne faut pas oublier que si le Christ s'est marié avec Marie-Madeleine et si le père Angisonni a pu connaître toute l'histoire c'est parce que le Christ est mort dans le château ou dans les environs donc il y a son tombeau quelque part dans le coin et c'est peut-être à l'époque où il crapahutait sur les collines que justement un jour Bérangisonnière est tombé sur le tombeau du Christ et c'est là qu'il a tout compris ça y est il est venu avec Marie-Madeleine il est venu jusqu'ici il est mort et enterré bon c'est peut-être ça alors il y a des gens qui vous vendraient le plan carrément vous vendre au tombeau du Christ il y a des escrocs mais moi j'ai noué de très belles amitiés à Rennes-le-Château notamment à travers l'association et les éditions de l'œil du Sphinx et parce que quand même il y a justement à Rennes-le-Château le risque de voir cette histoire magnifique il commence par curé de village et qui finit par de la vingticole de voir cette histoire magnifique tomber dans le caniveau que nous essayons d'organiser des activités culturelles tout l'été c'est très bien c'est un cycle de conférences nous avons un colloque le premier samedi de juin qui est vraiment une manifestation de niveau universitaire sur l'affaire Saunière avec diverses interventions dont les éditions de l'œil du Sphinx publient les actes et ainsi de suite parce que Rennes-le-Château ne serait-ce qu'à cause du paysage de cette petite partie du département de l'Ordre qu'on appelle le Razès ne serait-ce qu'à cause du paysage magnifique Rennes-le-Château ça mérite vraiment autre chose que le faux ésotérisme de bas étage tout à fait c'est vraiment un lieu magnifique j'y suis allé et franchement c'est vrai je ne sais pas si c'est psychologique mais enfin ça transpire de mystères ah oui bien sûr Rennes-le-Château c'est la capitale de tous les mystères bien sûr il y a du mystère partout à Rennes-le-Château il y a du vrai mystère il y a du mystère qui n'en est pas il y a tout tout ce qu'on voudra et surtout quand on s'avance donc on est au pied de la tour Magdala au bord du précipice qu'on voit cette région du Rades qui s'étend devant vous c'est très très beau ça vaut peut-être le Grand Canyon du Colorado tout à fait et ça fait travailler l'imagination en tout cas bien sûr bien sûr alors rien qu'à cause de ça nous devons être reconnaissants à Béranger-Saunière quoi qu'il ait fait qu'il se soit livré simplement à des trafics que la morale de son évêque refusait qu'il ait trouvé un trésor un trésor sonant ou trébuchant ou qu'il ait été le détenteur d'un grand secret nous devons tous lui être reconnaissants parce que qu'est-ce qu'il nous a fait rêver c'est clair vous avez des projets Yves Lignon d'écriture ? oui justement organiser le cycle de conférences de l'été prochain le colloque du mois de juin et puis en plus parce que quand même Rennes-le-Château vous disiez ça se prête à étudier les mystères nous organisons aussi chaque année un second colloque consacré aux ovnis ou problèmes ufologiques et bien vous viendrez nous en parler bien sûr avec grand plaisir c'est un plaisir de vous avoir aujourd'hui avec cette histoire de Rennes-le-Château on espère vous retrouver très prochainement merci Yves Lignon d'avoir participé à cette émission et à très bientôt sur cette antenne au revoir au revoir fréquences évasions Sous-titrage ST' 501